Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 28 septembre, nous fêtons Sainte-Exupère. Exupère, né vers le milieu du IVe siècle à Haro, petite ville de la vallée d'Auge, de parents pauvres, reçut néanmoins une éducation soignée. Il montra de bonheur une grande aptitude pour les lettres. Saint-Silve, évêque de Toulouse, ayant remarqué ses rares qualités, se fit son protecteur, lui conféra, lorsqu'il le vit suffisamment instruit et préparé, les ordres sacrés et lui confia le soin d'annoncer la parole de Dieu. À la mort de Sylve, Exupère lui succéda. Il continua et acheva la basilique de Saint-Saturnin, commencée par son illustre prédécesseur. Saint-Jérôme, qui était en correspondance avec lui, lui donne de grands éloges en plusieurs endroits de ses ouvrages. Il loue surtout sa charité pour les pauvres. Exupère, dit-il, souffre la faim pour nourrir ses frères. Il se condamne à des privations volontaires afin de pourvoir aux besoins des autres. Il en est réduit à porter le corps sacré de Jésus-Christ dans un panier d'osiers et son sang précieux dans un vase de verre. En effet, dans une grande disette qui affligea le midi des Gaules, le charitable évêque, ayant épuisé toutes ses ressources pour soulager les indigents, alla jusqu'à vendre les calices, les vases sacrés, les reliquaires. Dieu daigna à prouver cette conduite par un miracle éclatant. Saint-Ambroise, évêque de Milan, atteint d'une grave et longue maladie, recouvra la santé en buvant de l'eau ayant servi à laver le verre qui tenait lieu de Calice à Exupère. Sa charité ne connaissait pas de frontières. Elle s'étendait jusque dans la terre sainte et l'Égypte. Il envoya d'abondantes aumônes aux vierges et aux solitaires de ces pays qu'il savait dans la détresse, ce qui fit dire à Saint-Jérôme « Si ces terres désertes et arides de l'Égypte ne sont pas arrosées par les eaux du Nil, elles le sont abondamment par les eaux fécondes de la Gaule. » Le sage pontife consulta le pape Innocent Ier, qui répondit à toutes ces questions dans une lettre canonique du 20 février 405. Dans une invasion d'Alain, de Suev, de Vandale, Exupère sauva Toulouse en se présentant au chef des barbares, qui frappé de vénération, donna l'ordre de lever le siège et d'épargner la ville. Après les Vandales, vinrent les Gaux, qui firent de Toulouse la capitale de leur royaume et cherchèrent à propager l'arianisme. La douleur que le Saint-Évêque en éprouva, les efforts qu'il fit pour préserver son peuple de l'hérésie l'épuisèrent. Il mourut à Blagnac pendant une tournée pastorale le 28 septembre 415. 28 septembre Saint Venceslas, duc et martyr Venceslas était fils de Vratislas, duc chrétien de Bohème. Sa mère, nommée Draomir, était païenne. Il naquit vers 907 et fut élevé avec son frère Bollélas par Sainte Ludmille, sa grand-mère chrétienne. Draomir devint régente à la mort de son époux et persécuta les chrétiens. Puis Saint Venceslas parvint au pouvoir et gouverna comme seul savent le faire les saints. Il se donnait pour tâche de civiliser son peuple en le christianisant. Il fit bâtir la cathédrale de Prague. Sa mère, demeurée païenne et hostile à la foi du Christ, parvint à faire mourir Ludmille et excité Bollélas qui invita son frère à un festin et le tua dans l'église des saints comme et Damien, 929, où le saint était en prière, attendant la mort qu'il savait qu'on lui préparait. Notre saint, durant son court règne, pratiqua l'aumône et les autres œuvres de piété avec une charité exemplaire. Chaque jour, il assistait pieusement à la messe pour laquelle il avait préparé lui-même les hosties et le vin. Mais il savait aussi faire la guerre aux ennemis de son royaume lorsque la guerre était juste. Des miracles furent opérés au tombeau de la victime. Bollélas, effrayé, se convertit et fit transférer le corps du martyr à Prague dans la cathédrale Saint-Vie, à Guy. Patrimoine.